Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live du mardi. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence vibratoire. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence vibratoire et pourquoi est-ce que c'est un élément capital à prendre en compte pour le succès de ton entreprise ? Alors, je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Donc, je vous retrouverai dorénavant en live sur Instagram tous les mardis à 11h pour aller au cœur de vous-même et au cœur de votre entreprise. Je suis Mélanie Brunessila et j'accompagne les entrepreneurs à revenir à qui elles sont vraiment, à l'incarner pour pouvoir contribuer ce qu'elles ont d'unique grâce à une approche globale, à une approche holistique qui fait la part belle au corps physique. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va parler donc d'intelligence vibratoire. Alors, ce que j'entends par intelligence vibratoire, et c'est un concept que je vais développer et on va en parler de manière très, très pratique dans un événement exceptionnel auquel je vous invite à participer cette semaine de jeudi 8 août à dimanche 11 août. Il y aura deux masterclass, il y aura deux jours d'intégration ensemble. Et voilà, je vous invite à vous inscrire. Le lien est dans la bio sur Instagram. Et donc, on ira encore bien plus en profondeur explorer ce concept de l'intelligence vibratoire et de voir comment est-ce que vous pouvez développer cette intelligence vibratoire lors de cet événement. Mais pour aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous faire déjà une introduction à ce concept. Donc, ce que j'appelle l'intelligence vibratoire, eh bien, c'est la capacité à, d'une part, prendre conscience de ce qu'on vibre en permanence. Et ce qu'on vibre en permanence, eh bien, ça va être ce qu'on émet à l'extérieur. Ce qui fait qu'on est qui on est aujourd'hui et qu'on crée la vie qu'on crée à l'heure actuelle. L'intelligence vibratoire, elle est informée par nos choix conscients des actions proposant la matière, bien sûr. Mais aussi par tout ce qu'on porte en nous, en termes d'empreintes, de mémoires, d'émotions cristallisées aussi. Ce qu'on a pu aussi cristalliser à l'intérieur de nous qui peut venir de l'inconscient collectif, par exemple. Donc, tout ça, en fait, c'est quelque part notre signature vibratoire. C'est ce qui va nous suivre partout, partout où on va, dans tout ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on émet. Ça va parler à notre corps physique et à nos corps subtils. Notre entreprise, eh bien, c'est la même chose. Elle a aussi son intelligence vibratoire, d'une certaine manière, puisqu'elle a aussi ses propres empreintes, ses propres mémoires, etc. Alors, elle n'a pas un corps physique, notre entreprise, on est d'accord. Mais là, elle porte aussi toutes ses énergies en elle. Et donc, ça va participer à informer la vibration, elle aussi, qu'elle va émettre dans le monde. Donc, ce qui est intéressant quand on veut développer son intelligence vibratoire, si on veut le dire comme ça, eh bien, c'est justement de prendre conscience de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est subtil, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour ça, eh bien, ça va être important d'aller voir ce qui se passe au niveau des corps subtils et aussi ce qui se passe au niveau du corps physique. Parce que dans notre corps physique, que ce soit au niveau de nos organes, toute autre partie de notre corps physique, eh bien, on vient stocker des émotions cristallisées. On vient stocker des mémoires, des empreintes qui peuvent venir de cette vie, qui peuvent venir de vie passée, des éléments aussi qu'on a pu hériter au niveau transgénérationnel. Et l'objectif n'est pas d'être dans une notion de nettoyage perpétuel, de dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je libère encore et encore ? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer ? Oui, il y a des choses à libérer, il y a des choses qu'on peut laisser partir. Mais je trouve que c'est souvent le piège, finalement, du développement personnel, de l'approche énergétique, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai encore à libérer ? Parce que ça vient, finalement, toucher à, OK, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez moi, finalement ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez moi ? Qu'est-ce que j'ai encore à réparer, etc. ? Et ça, ça part d'une énergie de manque. Et quand on crée à partir d'une énergie de manque, c'est ça qu'on va attirer aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, l'objectif ici, c'est de prendre conscience que, oui, il y a des choses qu'on porte à l'intérieur de nous, qui ont un impact sur la vie, sur l'entreprise qu'on crée aujourd'hui. Et qu'on peut transformer, on peut transmuter, on peut libérer. Mais sans que ça devienne, voilà, une forme d'obsession ou un objectif en lui-même, finalement. Donc, ce n'est pas la question d'aller chercher la petite bête, mais c'est simplement d'être conscient de ce qui se joue, d'être conscient des choix qu'on fait, d'être conscient de la manière dont on réagit, en fait, à la vie, à partir de ce qu'on porte en nous. Et à partir de là, à partir justement d'un espace d'abondance, de dire, OK, ben, quelles sont les possibilités, en fait, pour moi ? Si je fais les choses différemment, quelles sont les possibilités pour moi si je vibre autre chose ? Si je vais voir, justement, à l'intérieur de moi, que ce soit dans mon foie, par exemple, dans mes reins, ou à des niveaux, plus au niveau des corps subtils, si je vais voir ce qui se passe, si je vais voir ce qui est là, et qu'est-ce qui peut être libéré, qu'est-ce qui peut être transmuté, ben, qu'est-ce qui devient possible pour moi ? Et pour moi, c'est vraiment ça. Merci à toutes celles d'entre vous qui sont là en direct, c'est chouette. Coucou Karine, coucou Sonia, coucou Rose-Marie. Ah, mais super, je ne voyais pas jusque-là les notifications que vous étiez là en direct. Excellent. Je disais que, oui, l'idée, en fait, c'est justement d'approcher tout ça en se disant, OK, qu'est-ce qui devient possible pour moi ? Et pour moi, c'est vraiment ça, l'idée de développer son intelligence vibratoire. C'est de se dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai envie en conscience ? Qu'est-ce que je choisis ? Et du coup, quelle est l'exploration à aller faire derrière ? Qu'est-ce que je choisis, en fait, de vibrer ? Comment est-ce que je suis consciente de la vibration que j'aimais ? Et quand je parle de vibration qu'on émet, on n'est pas dans quelque chose de perché. On est dans, OK, avec qui je suis, avec ce que je porte, de mon passé, de mon présent, etc. Qu'est-ce que j'aimais, en fait ? Qu'est-ce que j'aimais au monde ? Alors, en termes de vibration, mais aussi, comment est-ce que ça informe mes choix ? Comment est-ce que ça informe mes décisions ? Quel impact ça a sur mes relations, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel ? Comment est-ce que ça impacte ma capacité à être visible en tant qu'entrepreneur ? Comment est-ce que ça impacte les personnes, les clients ? Je vais attirer à moi, etc. Donc, on est dans du concret. On est dans quelque chose de très, très concret. Et l'intérêt, justement, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui informe ça, en fait ? Qu'est-ce qui a un impact sur tout ça ? Donc, c'est vraiment l'intelligence vibratoire. Eh bien, ça va être vraiment de prendre conscience de notre multidimensionnalité et de prendre conscience de tout ce qui se joue en nous, de tout ce qu'on porte en nous. Et il y a un point sur lequel j'ai particulièrement envie de revenir aujourd'hui, c'est tout ce qu'on porte au niveau de notre corps physique. Moi, le fonctionnement du corps physique, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très, très longtemps, en parallèle avec les corps plus subtils et tout ce qui est de l'ordre de l'énergie éthique. Parce que, eh bien, c'est le corps, c'est le véhicule dans lequel est notre âme pour cette vie-là. Et c'est notre corps physique qui va nous permettre, entre autres, de prendre des décisions, d'avancer dans la vie de manière très littérale aussi. Et ça m'a toujours passionnée d'aller voir, en fait, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps ? Alors oui, en termes de physiologie, de pathologie, tout ça, c'est des choses que j'ai étudiées quand je me suis formée en naturopathie il y a plusieurs années. C'est des choses que j'ai approfondies aussi en étudiant la médecine chinoise. Mais aussi d'aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe à un niveau plus subtil à l'intérieur de notre corps physique ? Parce qu'on a notre corps physique, on a nos organes, etc. Nos organes, ils n'existent pas uniquement en termes physiques, en termes 3D. Ils portent leur énergie, ils portent leur signature énergétique. Et ce que j'ai pu observer au fil des années, sur moi, sur les personnes que j'accompagne, c'est qu'on porte vraiment à l'intérieur de nous toutes sortes d'émotions, d'énergie cristallisée, etc. qui sont vraiment ancrées à l'intérieur de notre corps physique. Et donc, ça va avoir un impact sur ce qu'on émet, sur notre mindset, sur nos pensées, sur nos réactions, etc. et sur notre santé physique. Et en termes de santé physique, c'est évidemment super important d'avoir la vitalité la plus haute possible parce que ça va nous permettre de mener à bien des projets. Mais ça va nous permettre, surtout, quand on revient à cette vitalité intrinsèque, ça nous permet de revenir à nous, à qui on est vraiment. Ce qui nous coupe de qui on est vraiment, finalement, ce sont tous les conditionnements qu'on peut avoir, là aussi, les empreintes, les mémoires, etc. Il y a tout ce qu'on peut comprendre, tout ce dont on a hérité. Mais ce qui nous coupe aussi, finalement, de qui on est vraiment, eh bien, c'est tout ce qu'il y a entre nous et nous, finalement, au niveau physique aussi. Je vais prendre un exemple concret. J'en discutais hier avec une collègue avec laquelle on prépare une super collaboration, d'ailleurs, qui, voilà, je pense qu'on pourra vous en parler peut-être même déjà la semaine prochaine. Mais bref, je garde le secret là-dessus pour le moment. Mais j'en parlais avec une collègue hier, on parlait justement du corps, de ce qui se passe tant au niveau physique qu'au niveau subtil. Et je lui disais qu'à propos du foie, notamment, ce que j'ai pu observer, alors on sait, en tout cas avec l'approche de la médecine traditionnelle chinoise, que le foie correspond à l'émotion de la colère. C'est la colère qui va être stockée dans le foie. La colère, ce n'est pas une énergie, une émotion qui est nécessairement bien acceptée dans nos sociétés. Il n'y a qu'à voir, quand un enfant fait une crise de colère, on va lui dire, chut, tais-toi, calme-toi, etc. Au lieu de le laisser exprimer, simplement d'une manière saine, évidemment. Et donc, en tant qu'adulte, on n'a pas nécessairement l'habitude non plus d'exprimer la colère. Autant, c'est quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et si on reste quelques instants dans le prisme de la médecine traditionnelle chinoise, le foie, il va correspondre à l'élément du bois. L'élément du bois, dans son état équilibré, son super pouvoir, c'est d'être capable d'avoir une vision à long terme. Et c'est d'être capable d'avancer vers cette vision. De la garder en mémoire, d'être capable de faire les pas qui vont vers cette vision. De garder vraiment le focus, quoi qu'il arrive. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est capital quand on est entrepreneur. Avoir la vision de où est-ce que je vais avec mon entreprise, qu'est-ce que je contribue, c'est quelque chose qui est capital. Mais quand cet élément bois est en déséquilibre, et ça vient notamment du fait qu'on peut avoir beaucoup de colère stockée dans le foie, ça vient du fait que justement, cette colère, on n'est pas toujours capable de l'identifier comme telle et de l'exprimer. Alors on peut vivre des montagnes russes émotionnelles, à un moment donné où on ne va pas du tout exprimer les émotions, puis après ça va être explosif, etc. Tout ça, ça vient déséquilibrer l'élément du bois. Et donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette vision-là. Et avoir cette vision, avoir l'élément du bois équilibré, c'est un superpouvoir énorme. C'est une force énorme. Imaginez juste un arbre, j'en vois un par la fenêtre, il est né d'une graine qui s'est plantée, et puis cette graine, à l'intérieur d'elle-même, elle a cette vision. Elle sait exactement ce qu'elle va devenir. Pas de manière consciente, évidemment, mais elle va germer, elle va pousser petit à petit, il va peut-être y avoir des périodes de sécheresse, il va peut-être y avoir du vent, mais elle va garder ce focus-là. Et petit à petit, au fil des années, au fil des années, elle va devenir un arbre qui peut-être va donner des fruits, qui vont pouvoir donner d'autres arbres, etc. Donc, ramener à l'équilibre cet élément du bois, c'est quelque chose qui est absolument capital, dans l'entrepreneuriat, mais d'une manière plus globale aussi, dans nos vies. Donc, parenthèse fermée, pour revenir au foie, ce que j'ai donc observé, c'est qu'il y a beaucoup de colère inexprimée, d'une manière générale, chez les gens. Et ce qui fait qu'on ne peut pas l'exprimer aussi, alors il y a, encore une fois, toutes les injonctions sociétales, etc. Est-ce que nous, on est à l'aise avec notre colère ? Est-ce qu'on est capable de la reconnaître ? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que notre foie est très souvent engorgée, de par nos habitudes de vie, que ce soit à travers l'alimentation, notamment, on va manger trop gras, consommer trop d'alcool, des choses comme ça, mais aussi simplement par les polluants qu'on va respirer, selon ce qu'on se met sur la peau, en termes de cosmétiques. Tout ça fait que, quand on vit dans nos sociétés occidentales, notre foie, il a tendance à être surchargé, d'une manière générale. Donc, soutenir le foie, dans sa détoxification, c'est quelque chose qui est capital, j'ai envie de dire, pour tout le monde, même si on ne va pas généraliser, mais pour la grande majorité des personnes. Même, d'ailleurs, quand on a une vie extrêmement saine, qu'on a trouvé un mode d'alimentation qui nous convient vraiment, etc. Souvent, on ne se rend pas compte, d'ailleurs, de certains modes d'alimentation, en apparence sains, mais qui surchargent le foie quand même. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, le foie, qui est surchargé, eh bien, au niveau physique, il va être, voilà, c'est comme une éponge, en fait, le foie. Mais il va être là, et il va, de cette manière-là, emprisonner, si on veut bien, les émotions de colère qui sont cristallisées. Et donc, quand sur le plan physique, on a le foie qui est surchargé, c'est encore plus difficile de libérer la colère. Toutes les colères qui sont accumulées. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on va émettre, en fait. Qu'est-ce qu'on va émettre si on a tout ça qui est stocké à l'intérieur de nous ? Donc, une des choses très concrètes qu'on va pouvoir faire, c'est que chaque fois qu'il y a une émotion entre guillemets négative, vue comme négative par la société qui vient, et notamment la colère, ça va être de la reconnaître, de l'accueillir, de l'exprimer. J'ai appris récemment, il y a des études qui ont montré que quand on ressent une émotion, peu importe, que ce soit de la joie, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, le processus physiologique qui se passe dans le corps au moment où on ressent cette émotion dure 90 secondes. Une minute trente, c'est pas long. Et si on ressent l'émotion, on l'accueille, on l'exprime de manière saine, à la fin de ces 90 secondes, le processus physiologique, il est terminé. Le corps, il a à sécréter tout ce qu'il avait à sécréter, puis après, c'est fini, ça sort. Ça, c'est l'idéal, si on arrive à faire ça, à respecter ce cycle d'une minute trente, après, l'émotion, voilà, on l'a vécu, et puis elle ne se soque pas à l'intérieur de nous. Sauf que, d'une manière générale, on a tendance à ressasser la situation qui nous a mise en colère, par exemple, pour garder cet exemple-là. On va ressasser la situation, et donc, on va recréer, à chaque fois qu'on y repense, ce cycle de 90 secondes. Souvent, on est dedans, et puis on repense, puis ça nous a mis en colère, ça nous a fait mal, etc. Et donc, notre corps, il continue à avoir cette réaction physiologique bien au-delà des 90 secondes. Et ça, ça va avoir un impact très, très concret sur notre corps physique, sur la santé, sur la vitalité de notre corps physique, et donc, sur ce qu'on aimait. Donc, un exemple tout simple, qui n'est pas forcément facile à appliquer au quotidien, mais voilà, on peut s'y employer, et bien c'est quand on ressent une émotion comme ça, suite à une nouvelle situation, ou même parce qu'on commence à ressasser une ancienne situation, c'est de se dire, ok, j'ai une minute trente devant moi pour reconnaître l'émotion qu'elle a, ne pas la juger, l'accueillir, éventuellement l'exprimer, de manière saine, ça peut être, par exemple, pour la colère, ça peut être de taper dans un oreiller, si c'est ça qui nous parle, ça peut être de crier silencieusement, chaque personne va trouver sa manière, et ensuite, on la laisse partir. Et ça, ça va déjà éviter qu'on accumule encore et encore et encore des émotions cristallisées à l'intérieur de nous. Après, évidemment, on va pouvoir aller voir plus en profondeur comment est-ce qu'on libère ce qui est déjà là, ce qui est déjà cristallisé. Donc ça, c'est un exemple et ça, c'est un premier conseil très très concret que je peux vous donner, une piste que je peux vous donner. Là où j'aimerais encore faire le lien avec l'entreprise, puisque je parlais de l'intelligence vibratoire en lien avec l'entreprise, c'est qu'en tant qu'entrepreneur consciente, alors même si nous ne sommes pas notre entreprise, ça c'est quelque chose, je l'ai dit depuis des années, il y a des personnes pour lesquelles c'est très évident et d'autres personnes qui ont plus de peine à capter ce concept-là. Si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et puis je vous dirigerai vers une ressource gratuite dans laquelle j'explique ce concept de tu n'es pas ton entreprise et en quoi c'est important. Bref, on va partir du postulat qu'on est conscient qu'on n'est pas notre entreprise. Mais en tant qu'entrepreneur consciente, quand je dis entrepreneur consciente, c'est qu'on a une activité qui répond à un appel de notre âme, va encore plus dans ces cas-là, même si c'est vrai aussi d'une manière générale, notre état intérieur va influencer nos choix, nos décisions, nos résultats. Notre état intérieur, c'est notre mindset, toutes ces choses-là, mais c'est aussi justement tout ce qu'on nous vibre, comme je disais tout à l'heure. C'est cette intelligence vibratoire finalement. Donc ça va avoir un impact sur notre visibilité, ça va avoir un impact sur nos ventes, ça va avoir un impact sur qui on attire comme client. Donc c'est vraiment capital d'aller explorer ça. C'est capital de prendre conscience de ce qui se passe en nous, de ce qui se joue en nous, et donc de pouvoir petit à petit développer cette intelligence vibratoire, c'est-à-dire cette capacité à dire qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui peut shifter, quelles sont les possibilités que ça peut ouvrir pour moi. Qu'est-ce que je choisis comme possibilité et donc quel est le shift ou qu'est-ce que je peux activer en moi pour aller dans cette direction-là. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'intelligence vibratoire. Encore une fois, si c'est un concept qui vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin avec ça, je vous invite à vous inscrire à l'événement offert que je fais cette semaine, donc depuis le 8 août, le jour où on culmine le portail du lion, donc on sera dans une très très belle énergie pour aller explorer ça, mais aussi de manière, on le fera de manière très très concrète pour aller justement transmuter, libérer des choses profondément. Je vous donnerai aussi des éléments très concrets pour que vous compreniez davantage comment est-ce que vous fonctionnez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau physique ou à des niveaux plus subtils et on fera ensemble des pratiques justement pour aller augmenter, développer votre intelligence vibratoire. Donc il y aura deux masterclass, une à 11h jeudi 8 août, une à 11h vendredi 9 août et ensuite, on se retrouvera encore pour deux jours d'intégration. Je serai là, je serai disponible pour vous dans un groupe Telegram pour que vous puissiez venir déposer ce qui s'est passé pour vous lors de ces deux masterclass pour que vous puissiez venir poser vos questions aussi et qu'on puisse échanger. C'est important aussi toute cette part d'intégration. Il ne s'agit pas de nourrir le mental avec des concepts, il s'agit de vivre les choses, de les faire descendre jusque dans le corps. C'est pour ça que je vous proposerai des choses très concrètes qu'on va vivre ensemble. Et après, une fois qu'on a vécu ces choses-là dans le corps justement, c'est important de rester dans cette énergie, d'observer ce qui se passe en nous. C'est ça l'intégration. De voir, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça en fait ? Donc c'est pour ça que je tiens à vous offrir aussi ces deux jours d'accompagnement à l'intégration pour que vous ne soyez pas toute seule en fait pendant cette phase d'intégration et qu'on puisse échanger à cette occasion-là que je puisse vous soutenir aussi. Voilà, ça c'est l'événement offert que je vous propose du 8 août au 11 août. Si vous ne pouvez pas être là en direct pour l'une ou l'autre des masterclass, vous y aurez accès. Vous aurez accès aux enregistrements jusqu'au dimanche 11 août de toute façon. Donc pour vous inscrire, si vous êtes sur Instagram, le lien est dans la bio. Et puis pour les personnes qui regarderont l'enregistrement sur YouTube, vous trouverez le lien dans les commentaires ci-dessous. Voilà, je vais vous laisser avec ça pour aujourd'hui. Si vous avez des... Si ça vous inspire quelque chose, cette notion d'intelligence supratoire, ce que j'ai partagé, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous lirai et puis que je viendrai vous répondre que vous ayez été là en direct ou en différé. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501